Gagné sur les deux tableaux, avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4 par 1 hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. C'était de la plaque, notamment la semaine dernière, mais bon, ses potes ont dit qu'ils comptaient absolument sur lui pour faire quelque chose, donc voilà. Voilà, alors que le score vient d'être ouvert par Jones. Allez, c'est Benoît Mangin, cette fois-ci, qui a repris le ballon et qui a malheureusement un très mauvais espace et un ballon intercepté par le numéro 9, Horton, et Horton, qui permet à son équipe. Exactement, et là, ce sont les Choletés qui ont le ballon dans les mains. Attention vers Jones, Jones qui remet à l'extérieur, magnifique, avec un tir à 3 points. Attention, on voit que Cholet est rentré avec une perfectibilité incroyable dans le match. Et on voit maintenant un shoot à 3 points d'Abuo pour essayer de recoller à 3-7 du côté d'Antibes, effectivement. De Monaco. De Monaco, pardon. Voilà, ça arrose méchamment, c'est le win match. Qui remet à Benoît Mangin. Benoît Mangin qui va filer sur le côté. C'est un ballon qui est, voilà, à l'intérieur. C'est bien joué, ça, de la part du capitaine. Côté Portelois, il va falloir insister sur Benoît Mangin parce que, comme l'a dit Philippe, Stockton ayant une faute, il va falloir peut-être insister dessus pour commettre une deuxième faute. Qui va donner version partenaire. Attention, Jones qui va marquer. Et il y aura en plus une faute de Benoît Mangin. On tourne sur une moyenne à 40 balles perdues. Donc, il va falloir stopper les balles perdues si les Portelois veulent revenir. Et une fois par l'équipe de Cholet, et c'est Miller, Miller, attention, qui donne le ballon vers son numéro 15, Rovat. Et Rovat avec Miller, attention avec ce ballon, qui a failli être perdu là, avec Nguama. Un tir à trois points. Un missile à neuf mètres. On va essayer de trouver une solution. Il attend un peu. Et on donne le ballon sur le côté, à l'intérieur vers Passav. Voilà, Passav qui va marquer les deux points. Voilà, mais il faut essayer de marquer des paniers faciles comme ça. Se les créer déjà, de façon à revenir. Oh là là, magnifique. Le aller-hoop entre Rovat et Horton. Donc, on ne peut pas gagner un match avec 12 balles perdues, ou même prétendre gagner un match. C'est impossible. Voilà, avec un magnifique panier de Medjine Guama. Avec un ballon, voilà, donné vers Ballot. Attention, Ballot. Avec ce tir à trois points magnifiques. Et encore une fois, voilà, du même côté. Et Miller qui va pénétrer. C'est magnifique. Passe magnifique de Miller en backdoor pour Makundu. Mangin qui remet sur Nguama. Allez. Et Mangin qui remet vers McIntosh. Et voilà. McIntosh, catch and shoot, son premier de la partie. Espérons que ça va le relancer. C'est son premier, on va voir la suite. On va, exactement. Il en faudrait beaucoup, de catch and shoot. Exactement. Eh oui, démonstration de la détente de folie de Makundu. Allons pour Miller. Miller qui veut essayer de trouver une solution. Voilà, Miller avec un tir. Encore une fois, un tir à trois points, il me semble. Quinzième. Voilà. Avec un tir. Un tir à trois points en plus derrière. 23-46. Très beau tir long de ligne. On va arriver à la mi-temps. J'espère pas trop, pas avec un plus gros écart. 23-49 avant. Louis me paraît complètement éteint. Non, mais c'est sûr que commenter un match comme ça, c'est pas très marrant. Mais c'est sûr que du côté Cholte, c'est magnifique d'avoir joué. Chapeau bas pour cette première mi-temps de l'équipe Cholte. Avec un nouveau panier primé de Yohan Makundu et les Cholte qui s'envolent. Allez, avec Miller qui a le ballon. Miller qui va essayer de trouver une solution. Il tire à trois points. Oh là 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 là. Il a complètement raté son dunk. C'est un ballon récupéré par Miller. Miller qui donne vers Jones. Jones qui va tirer. Et voilà. Un tir à deux points. Maman qui va pénétrer. Il va ressortir le ballon. C'est une passe plutôt aux joueurs Cholte. Attention avec un dunk magnifique. On peut quand même noter la très bonne performance de Cholte qui est présent partout. Autant en attaque qu'en défense. Autant à l'interception qu'au contre. Avec Georgie Joseph qui donne à Benoît Mangin. Benoît Mangin qui tire à trois points. Et voilà, ça rentre pour Benoît Mangin. Socton qui va pénétrer. On ressort le ballon. C'est bien joué. Et un panier de marqué. Grasse. Exactement. S'il nous écoute. Désolé de la retransmission. Mais bon, c'est pas nous qui faisons le spectacle. Voilà. On est rentré dans les 60 dernières secondes. Attention. Avec un tir à trois points encore une fois. C'est 72 à 36. L'équipe porteloise. Et là, ce Passav Dutay bien joué de la part de Passav. Allez, ballon dans les mains porteloises. Ils vont essayer de se rattraper un petit peu. C'est tout ce qu'on leur demande. Nguama. Nguama qui donne à Hume. Et Hume. Voilà. Qui met un panier à trois points. Allez, ballon bien chipé de la part de Hume. Aller, attention avec Nguama pour un tir à trois points. Et ça rentre. Encore une fois, ballon chipé par les portelois. Avec Dalo. Dalo qui remet à Hume. Et Hume qui met un 47 et 74 pour l'équipe de Cholet. Et là, un panier de marqué à deux points pour cette équipe. Notre ami Stockton. Pour Miller. Miller qui remet intérieur vers tranquillement Chris Horton. Un troisième. Mais bon, malheureusement, c'était beaucoup trop court. Allez, attention avec Stockton. Et Stockton qui va aller marquer les deux points. Nguama qui donne à Georgie Joseph. Nguama qui tire. Et voilà, il tire. Le Canada. Donc c'était un peu compliqué d'enchaîner tout ça. Mais clairement, il n'a pas pu travailler physiquement pendant... C'est normal. Ballon pour Hume qui va tirer et qui va marquer. Hume qui veut se montrer au coach. Je veux dire, t'as vu, je suis là, coach. Mais à mon avis, il n'était pas là depuis plus de trois secondes. Oulala, le gros gros dunk de McIntosh. Gros dunk, en plus, c'est sur Makundu. Sur Makundu. Rovat. Counter a laissé Horton sur la touche. Encore un panier à trois points. Kizer. Oh, joli contre. Vautier, qui va marquer. Voilà. Balle et le portail 19. Avec encore un énorme dunk de Cyril. Le pauvre Makundu qui... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...